... Isabelle Fex travaille historiquement, on peut dire historiquement, depuis plus de 30 ans. Merci, le dinosaure, c'est moi. 30 ans d'ADEME, ça commence à faire une grande carrière. Tu es aujourd'hui, depuis 2009, experte nationale seule, après avoir assuré différentes fonctions au sein de l'ADEME. Et avec une très grosse expertise, justement, sur les sols, les sols pollués, mais pas que. Donc, tu as la lourde charge de conclure cette journée. Nous t'écoutons. Donc, le dinosaure vous dit bonsoir. Bon, je tiens d'abord à remercier Lionel et Maya de m'avoir invité. J'ai accepté avec plaisir. Plutôt que de vous résumer toutes les interventions qui étaient passionnantes et nombreuses, j'ai choisi de faire un schéma. parce que ça m'a inspiré un schéma. Alors, je l'ai un petit peu centré sur les sols et l'écologie des sols. Je suis désolée. C'est un petit peu... Enfin, voilà, moi, je ne sais parler que de ça. Donc, j'ai un peu de mal à parler d'autre chose. Mais bon, du coup, c'est là. Oui, oui, c'est ça. Donc, voilà, je vous ai fait un schéma. Donc, au centre, évidemment, l'écologie des sols. Tout autour, dans le cercle orange, il n'y a pas de pointeur, c'est ça. Les politiques publiques. Alors, pareil, je suis un petit peu omnibulée politique publique. Je ne suis pas très politique commerciale, etc. Moi, je suis plutôt politique publique. C'est mon boulot. Mais bon, on peut aussi les considérer comme des thématiques. Et le cercle extérieur vert contient quelques exemples d'applications possibles ou potentielles, je dirais, parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça qui sont réels. Et encore, ce n'est même pas exhaustif. J'en ai retrouvé d'autres tout à l'heure. Et puis, je n'ai pas eu le temps de les mettre. Non, bon, ce n'est pas grave. Et enfin, le chapeau gris, là-haut, en forme de croissant, représente les politiques plus globales, moins sectorielles. Donc, j'ai placé les intervenants dans ce schéma à côté des applications qui me semblaient être les plus logiques en lien avec leur intervention. Bon, après, ça se discute. J'ai parfois hésité à mettre... Enfin, bon, bref. Bon, n'importe. On peut toujours discuter des applications, de la place, de la catégorisation, etc. L'idée était là. C'est surtout ça. Après, on peut en discuter, si vous voulez. On aurait pu faire différemment, bien sûr. Les sols, et notamment leurs composantes biologiques, qui étaient quand même beaucoup présents aujourd'hui, sont au centre d'enjeux critiaux pour l'homme et les écosystèmes. Ça, je ne vous l'apprends pas. Ils sont donc tout naturellement au cœur de nombreuses politiques publiques. Il s'agisse de lutte contre le changement climatique. On a eu Claire qui nous a présenté des choses là-dessus. de forêts, on a eu une excellente intervention aussi dessus. D'énergie renouvelable aussi, dont les biosourcés, mais pas uniquement. On a aussi des problématiques avec le photovoltaïque. D'économie circulaire, évidemment. De bioéconomie, bien sûr. D'urbanisme durable, de santé. Et plus globalement, de One Health. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Une seule santé, je crois que c'est ça la traduction française. Ou de mise sur le marché de produits et de substances. Et enfin, d'engagement environnemental des entreprises. On voit taxonomie européenne, responsabilité sociale et environnementale, investissement vert. Ça, c'est la mode en ce moment. À chacune de ces politiques publiques, j'ai relié des exemples d'applications. où la connaissance, à mon sens, de l'écologie des sols, me semblait nécessaire. Après, ce n'est pas fait encore. On en est loin. Nous l'a montré Philippe. Là, on n'en est pas tout à fait. Parce que même si, par exemple, dans les études d'impact, c'est obligatoire d'étudier les sols, comme il le dit, c'est quasiment jamais fait. Et quand c'est fait, c'est uniquement foncier. Et encore. Enfin, bref. Je ne vais pas tous vous les citer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans un certain nombre de cas, il y a des applications effectives. Bon, c'est plutôt rare. Où il existe même une offre de services. Même si derrière, la demande n'est pas toujours très grande et pas assez grande à mon goût. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Par exemple, tout ce qui est conseil des sols, sur les sols en agriculture. Ça, oui, ça existe, effectivement. Notamment pour accompagner les agriculteurs vers plus d'agroécologie. Ou la refonctionnalisation des sols urbains. Là, il n'y a pas une grosse demande, mais il y a déjà une offre pour moi. Parfois, il y a des bio-indicateurs simples. Enfin, je ne sais pas s'il est encore dans la salle. Peut-être me contredire. Qui sont utilisés par les utilisateurs. Mais il n'existe pas forcément d'offres de services ni de demandes. Tandis que cela pourrait être utile. Je pense à la forêt. Où, généralement, c'est plutôt l'humus qui est regardé. Le type d'humus, mais à ma connaissance, il n'y a pas grand monde, à part les chercheurs, dans les gestionnaires de forêt, vont regarder autre chose que l'humus. À part les chercheurs. Mais après, peut-être qu'il va me contredire. Je ne sais pas s'il est encore là. Voilà. Parfois, l'offre existante pourrait être complétée. Alors, même si c'est plutôt de l'écotox, mais je pense quand même qu'on pourrait faire des choses sur le terrain. C'est tout ce qui est autorisation de mise sur le marché des pesticides et des matières fertilisantes, sur lesquelles j'ai pas mal travaillé. On demande des tests d'écotox. Mais je pense qu'en poste AMM, ça pourrait être bien quand même de regarder sur des sites. Des vrais sites. D'aller observer un petit peu ce qui se passe, notamment pour regarder les effets cocktail, les effets à long terme, etc. Et là, pour le coup, on aurait besoin de connaissances d'écologie du sol. C'est mon avis. Voilà. On pourrait avoir besoin aussi, je disais, pour tout ce qui est prélèvement de bois en forêt, on a pas mal revu nos guides à l'ADEME, avec l'ONF, l'INRAE, etc. sur l'exploitation des rémanents, justement, pour éviter de faire baisser la fertilité du sol, mais aussi pour éviter de faire baisser la biodiversité des sols. On pourrait compléter. On a commencé, en tout cas, avec des choses qui se font. Dans la plupart des cas, en fait, on n'en est au niveau que de la recherche. Désolée. Voir des perspectives. Par exemple, l'approche One Health me semble une approche intéressante. Il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est assez intéressant de coupler, justement, tout ce qui est... Enfin, le One Health, c'est vraiment intéressant, je pense. Bref, et enfin, en chapeautant le tout de manière transversale, il y a tout ce qui est communication sur les sols, la sensibilisation, formation, éducation. Là, il y a des... On a besoin encore plus de renforcer la connaissance de l'écologie des sols et de faire connaître, sachant qu'il existe déjà des choses, des sciences, des observateurs participatifs, on en a parlé tout à l'heure. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu mettre... Mais c'est là où j'ai hésité à mettre parfois certains, plutôt là-haut, plutôt en bas. Mais voilà, des contenus pédagogiques pour les scolaires. Il y a des choses qui se font avec la FES, par exemple, le REVA, etc. Et puis, il y a bien sûr tout ce qui est politique sol, ce dont a parlé Philippe à l'instant, enfin, juste avant, avant, avant. Et avec la stratégie européenne sol, où j'espère qu'on va pouvoir mettre un petit peu plus de biodiversité au niveau français aussi. Avec la stratégie nationale biodiversité, je me bats un peu... En tout cas, je défends le fait qu'il faille aussi protéger la biodiversité des sols. Voilà, dans la biodiversité, il y a aussi les sols. Et puis, tout ce qui est rapportage aussi, on va rapporter sur l'efficacité de nos politiques françaises à l'Europe. Et on fait aussi des états de l'environnement tous les ans. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de sol, de biologie du sol là-dedans. En bref. Et puis, évidemment, la surveillance de la qualité des sols, comme le RMQS. Alors, moi, j'ai juste une petite perspective là que j'aimerais bien placer. C'est que je pense qu'il faudrait un système d'information qui capitaliserait en fait l'ensemble des données sur la biologie du sol, la biodiversité du sol. Parce qu'il y a des choses au RMQS, mais il n'y a pas que. Il y a des choses qui se font à droite et à gauche dans un certain nombre de laboratoires. Et je pense que ce serait quand même une bonne idée parce que pour faire au moins tout ce qui est payé par des sous publics, voilà, parce que derrière, pour avoir des référentiels un peu sérieux, ce serait quand même pas mal. Après, on peut toujours se dire que les laboratoires privés vont se faire leurs propres référentiels. OK, mais bon, autant qu'à faire à proposer des référentiels sérieux. Bref. Voilà. Et puis, voilà. Et ce que je retiens juste de l'intervention de Maya, c'est que je constate que le marché plutôt jeune est en plein boom, ce dont je me réjouis, franchement. Ce n'était pas le cas quand j'ai commencé ma carrière. D'ailleurs, certaines structures ont été aidées par l'ADEME pour ça, notamment à travers le PIA, le plan d'investissement d'avenir, mais pas que. Je constate que les entreprises sont diversifiées, c'est plutôt une bonne chose, tant en termes d'organisme du sol étudié que de prestations proposées. Il y en a qui sont plutôt uniquement, enfin, diagnostiques, voire avec ou sans expertise, voire conseils, ce qui est un peu plus rare, et de modernité des outils. Bon, c'est bien d'avoir une offre diversifiée. Alors, si je pouvais me permettre des recommandations pour des clients potentiels de tous ces prestataires, premièrement, je pense qu'il est vraiment nécessaire de bien définir ses besoins. Il vaut mieux aller voir un prestataire de service quand on sait ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, exactement. Parce que si on arrive comme ça, bon, bref. Deuxièmement, il faut en discuter. D'ailleurs, je ne sais plus qui est-ce qu'il disait, ça fait suite à des discussions, etc. pour bien que l'offre réponde bien à la demande. Et puis, ne pas hésiter, évidemment, à s'adresser à plusieurs prestataires pour voir un petit peu ce que chacun propose. Enfin, il est indispensable de vérifier la qualité de l'offre. C'est un marché jeune. Je ne vais pas dire qu'il y a des mauvais, des bons, mais forcément, il y a des plus jeunes dans le dispositif et qui n'ont pas forcément le même recul, pas forcément des bons référentiels, etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions. C'est quoi la méthode d'analyse utilisée ? Est-ce qu'elle est normalisée ? Est-ce qu'elle a été publiée ? Scientifiquement parlant, j'entends. C'est quoi les référentiels utilisés ? D'où ils viennent ? Comment ils ont été établis ? Sont-ils robustes ? Pour vérifier leur robustesse, en tout cas. Est-ce qu'il y a vraiment uniquement un diagnostic ou aussi une expertise ? Ou va-t-on jusqu'au conseil ? Et sur quoi se base cette expertise ? Est-ce que ça se... Enfin, voilà. Parce qu'on a fabriqué des indices à partir de plusieurs indicateurs, qu'on a fait un référentiel. Vraiment de poser les questions. Parce que c'est un marché jeune, donc forcément... Et puis, ne pas... Enfin, moi, c'est ce que ça m'a inspirée quand j'ai vu la diapos en moi. Enfin, il me semble utile d'exiger une liste des prestations similaires réalisées pour voir un petit peu où ça se pose. Enfin, bref. Et enfin, pour conclure, quelques perspectives. Bon. Il serait sans doute nécessaire de normaliser un certain nombre de méthodes d'analyse. Il y en a qui sont normalisées, mais loin, pas toutes. Voilà. Voir les indices, une fois qu'on construit les indices. On va savoir. Et peut-être que par la suite, il sera utile d'élaborer des règles professionnelles. Enfin, quand le marché sera un peu plus mûr, en tout cas. Ou de mettre en place une certification de service ou une accréditation. Enfin, ça va voir si le marché continue à se développer. Voilà. Et puis, je finirai par vous remercier tous. Un grand merci. Aux organisateurs, évidemment. Lionel Rangard, Maya Huguenin et Pierre Alamaron. Et tous ceux qui sont, qu'on les voit et qui ne sont pas forcément sous les projecteurs ont fait que cette journée s'est bien déroulée. je pense aux personnes derrière le pupitre, aux personnes à l'accueil, etc. C'est important. C'est aussi des gens... Enfin, si ça se passe bien, c'est aussi parce qu'ils sont là. Ah oui. Je ne sais pas. Aux intervenants, quand même. Parce que toutes les interventions étaient vraiment très, très bien. Très riches enseignements. Merci aux participants, pardon, nombreux qui ont permis des échanges super intéressants, qui ont posé de bonnes questions. et puis, je veux vous souhaiter une bonne soirée et un bon retour dans vos foyers. Eh bien, voilà. C'est la fin de la journée. Donc, merci à tous d'être restés pour beaucoup dans la salle présents. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de connexions. Lionel ? Lionel ? Ils sont beaucoup connectés encore ? Donc, on était à peu près au pic, je pense, autour de 200 participants, ce qui était quand même pas mal pour cette journée. Et on tient vraiment à vous remercier aussi d'avoir fait l'effort de venir en présentiel et d'avoir suivi les échanges presque jusqu'à la fin, pour la plupart. Merci. Cette conférence est extraite de la journée Le génie écologique au service du sol organisé par Technique de l'ingénieur à l'occasion de la sortie de la nouvelle offre Génie écologique. Merci de l'avoir suivie et à bientôt sur notre site. Génie de l'ingénieur Sous-titrage ST' 501 Merci.